Le premier diagnostic est pessimiste. Des centaines de piquants ont transpercé l'animal. Si Michel ne les extrait pas rapidement, il risque de perforer des organes et de provoquer des infections, mettant la vie du chien en danger. C'est très pénible de voir Cayenne couvert de piquants autour des yeux et sur la gueule. Je sais qu'il souffre. S'ils se brisent pendant leur extraction, les piquants peuvent provoquer des abcès et des infections, ou pire encore. Je vais le perfuser. C'est le moyen le plus rapide de lui administrer des médicaments et des tranquillisants. D'habitude, je les enlève moi-même. Mais là, il y en a beaucoup trop. Il est courageux. Nous, on serait incapables de supporter ça. Tu commences à les retirer ? Tiens. Chaque seconde compte. Michel se fait aider par Eva pour extraire les piquants. Plus ils restent plantés longtemps, plus ils seront difficiles à retrouver. Cayenne a les yeux ouverts, mais en réalité, il dort et ne sent rien. Le Yukon est parfois dangereux pour les chiens. L'un des plus grands dangers, ce sont les porcs épiques. Comme ils se déplacent lentement, ce sont des proies idéales pour les chiens, jusqu'à ce qu'ils approchent leur gueule. Les porcs épiques ne lancent pas leurs piquants, c'est une légende. Mais ils donnent des coups de queue. Et quand les chiens s'approchent pour mordre, ils reçoivent les piquants en pleine gueule. Souvent, les chiens s'excitent et tentent de les saisir, et ils se font alors piquer à la gorge. Je dois tirer très fort à cause des ardillons. Ils s'enfoncent et ils ne veulent plus ressortir. Il y en a tellement. Il faut enlever ceux qui sont près des dents, car en se déplaçant, ils risquent de faire tomber ses dents. J'adore les porcs épiques, ils sont très mignons, mais je les déteste en même temps. Oui. Mais on n'y peut rien, c'est leur manière de se défendre. Je vais l'ausculter. Le coeur de Cayenne bat trop vite, ce qui indique peut-être qu'il souffre. Les piquants peuvent atteindre des organes comme le coeur ou les intestins. Ils peuvent même ressortir par les yeux. J'écoute son coeur pour m'assurer que tout va bien. C'est bon. On va faire un peu de ménage. On va nettoyer sa tête pour voir s'il en reste. Tiens bon, mon grand. Je sais, je sais. Je suis désolée. C'est bon. En deux heures, Michel et Eva ont extrait presque 300 piquants de la gueule de Cayenne. Et ils lui ont sauvé la vie. C'est bien, Cayenne. C'est bon. 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 Sous-titrage FR ?